Et à Kinshasa, quelques jours après, on va nous dire que nous avions une mission. La mission c'était quoi ? On devrait nous rendre à Zimbabwe. C'était plus Zimbabwe, vers 4h du matin, nous nous retrouvons à l'aéroport d'Njili, là où on devrait maintenant se rendre au front à l'équateur. La première mission avant de décoller, c'était de définir notre mission, de dessiner le bac à sable. Le bac à sable, dans le langage militaire, si j'ai pu bien vous éclairer, c'est-à-dire sur le plan détaillé d'un village sur la carte ou sur le terrain. Alors nous avions défini, c'était tout d'abord d'aller faire les ratissages des différents sites, vers Wenzisekri, vers Mikoro, vers Mobenzemi, vers Mobeka, Akula, et les différents corps des réfugiés, Hutus, militaires, civils. C'était sur ordre de Joseph. Tout ce que j'ai dit, il y a des témoins, les témoins sont là. Général Mufu est là, jusqu'à présent, j'ai toujours pris un témoin. J'ai toujours demandé qu'il est grand temps, en tant que Congolais, de dire la vérité aux Congolais, de demander même l'exil, s'il n'est pas en mesure de faire face devant Joseph, de venir se reposer ailleurs, parce que j'aimerais que nous puissions au moins faire un front commun pour faire partir le tout-il. Alors, dès que nous avions pris route avec le monsieur Mufu, nous sommes arrivés à Mbandaka. C'était vers Mu, année 92-17. En arrivant à 97, en Mbandaka, nous avions fait appel à Noguera. Noguera, c'est un ami, il est responsable de la société qui exploite le bois en Mbandaka. Nous avions fait appel à Messie Bankita, Bankita est homme d'affaires équatorien, avec ses tracteurs. Alors, le problème maintenant était de recommander, de réquisitionner les barges, les tracteurs, devra maintenant nous permettre d'aller maintenant dans différents sites, là où résidaient les responsables militaires et les réfugiés, où tout, enfin, de pouvoir, ceux qui n'ont pas été massacrés, qu'on devraient procéder à les massacrer. Et ceux qui n'étaient pas encore bien intérêts, on devraient procéder à ratisser, à vider les sites. Et c'est nous-mêmes qui ont même fait appel, qui ont coordonné toutes les arrestations, prises en otage des enquêteurs de l'ONI à Kinshasa. Je pense que tout ce que j'ai dit ici, il y a eu les Chiniens, les Tchikovera et tant d'autres. Permettez-moi, monsieur le chef chargé de renseignement. Je crois que tout ce que vous racontez, vous nous l'avez déjà dit la fois passée, nous sommes vraiment beaucoup plus intéressés sur la mort de Kabila. Alors, ce que nous voulons, c'est ce qu'il nous dit, si vous aviez quelques informations à nous donner, soit sur les préparatifs, sur sa mort, avant ou après sa mort. Avant d'en arriver, ce n'est pas que je vous ai ramené un peu rapidement. Ah, ok, voilà, merci. Bon, j'ai reconnu, moi, personnellement, nul ne peut en noter, j'ai reconnu aussi avoir assisté dans les différentes réunions compromettantes contre, pour l'assassionat de messieurs Laurent Désir Kabila. Bon, ça a commencé, j'avais un peu vite. Ce qui a fait tout d'abord que moi, je puisse me retrouver aujourd'hui en exil, c'est l'une des causes aussi de la disparition de Laurent Désir Kabila. Nous étions parmi les témoins gênants qui ont trouvé que ce n'était pas du tout bon que les Tutsis puissent réunir à mettre sur le sort de notre pays. À partir de Mbandaka, c'était vers Mue 97, Massas, à l'époque chargé de sécurité du messieurs du pays, qui est arrivée à Mbandaka. Et si, ce que j'ai dit ici, il y a certaines personnes qui peuvent le témoigner, je pense que je cite comme bonnet, j'ai appris qu'il est en exil, quelque part ici en Allemagne, il serait avec une femme allemande, en allant vers le Francfort là-bas. J'ai appris de ces nouvelles dès que je suis allé à Bruxelles, chez mon collègue, commandant Vicky, qui fut aussi militaire, avant de quitter le pays, je lui ai laissé comme commandant bataillon, BEM. Et si, Sous-titrage FR ?